Salut les RetroFans et bienvenue sur RetroBallZ. La vidéo du jour va porter sur les peluches Dragon Ball Kids. Alors il y en a eu 9 me semble-t-il. Donc c'est des peluches fabriquées par Bandai en 1992 fabriquées au Japon contrairement aux figurines de la même gamme qu'elles ont été fabriquées en Corée. On va regarder ça tout de suite. On va regarder plus attentivement une première peluche donc celle de Vegeta évidemment. DB Kids donc c'est pas très connu comme marque. Bandai 92. Voilà c'est des petites peluches. C'est évidemment pour les enfants comme le nom l'indique DB Kids. Elles mesurent 30 cm en tout comme ça. Donc toutes vendues dans la même boîte. Donc comme je disais dans l'intro il y en a eu 9. Donc les 9 on les voit sur l'arrière de la boîte. J'aime beaucoup le package comme ce qui se faisait dans la mouvance de l'époque. Donc c'est coloré, c'est choupi. Avec du Shenron, des boules de cristal classico. Je zoomais un petit peu sur le... Voilà. Donc ça sert de... ça sert de check list l'arrière. Comme ça on voit l'ensemble de toutes les peluches qui étaient dispo donc neuf. A savoir qu'évidemment il y a des peluches qui sont un petit peu plus dures à trouver que d'autres. Et des petites particularités aussi que je vous montrerai dans la fin de la vidéo. Et donc sur ce on va regarder l'ensemble du set. . 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 Comme je vous avais dit on va regarder une petite particularité dans cette fin de vidéo. Vous voyez là cette bouche là donc ça c'est la standard. Et en fait je me suis aperçu que des fois la bouche était cousue différemment. Donc là il est clairement pas content. Pas content du tout. Donc est-ce que c'était les employés qui voulaient montrer leur mécontentement ou est-ce que c'est des variantes voulues. Il va savoir mais je me suis aussi aperçu qu'il y avait une variante par exemple sur les oreilles de Ho Long. Il y a des longues et des courtes. Décidément le Holgen c'est sans fin. Et voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker et partager. Et de vous abonner à la chaîne. Ouais sinon je vais faire des vidéos sur l'entai ça continue.